shalom shalom peuple de dieu nous rendons de multiples actions de grâce à notre dieu c'est lui le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances et nous lui sommes vraiment reconnaissant encore aujourd'hui de nous permettre de venir dans sa présence pour obéir à sa parole oui l'apôtre paul nous exhorte avec beaucoup d'insistance au travers des évangiles à prier c'est la première chose à faire en tant que chrétien c'est même un devoir le devoir du chrétien mais prier pour qui ? 1 Timothée 2 dit ceci j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications je vais dire le verset j'ai oublié de le dire 1 Timothée 2 verset 1 à 4 dit ceci j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité priez pas seulement pour quelques personnes qui nous sont chères mais pour tous les hommes car Dieu veut que tous tous les hommes soient sauvés par un seul médiateur jésus-christ qui est venu en rançon pour tous c'est notre privilège de prier pour tant de personnes il y a les personnes élevées dans l'échelle sociale nous prions habituellement pour nos frères et sœurs dans la foi en christ ou pour notre famille mais prions nous pour le chef de l'état prions nous pour le roi prions nous pour la reine prions nous pour les ministres prions nous pour les députés les sénateurs les maires les professeurs nous avons le devoir et le privilège de prier pour ces dignitaires afin qu'ils aient la crainte de Dieu afin qu'ils recherchent réellement sa volonté afin qu'ils apportent réellement la sécurité la paix et le respect à toutes les personnes qui sont sous leurs administrations qui sont sous leur charge ces prières chacun de nous peut les dresser les adresser à Dieu n'importe où durant toute la journée et cela sous l'inspiration du saint-esprit en lisant les versets si haut paul ne précise pas qui sont les personnes qui l'exhortent l'exhortation est donc adressée à une n'est donc pas adressée à une catégorie de personnes mais à tous dans notre dernière séance de prière nous avons souhaité prier selon les priorités de Dieu et ses priorités sont contenues dans sa parole nous avions donc pris comme texte de base est grâce chapitre 7 verset 10 et notre requête était adressée à Dieu en faveur des serviteurs et servantes de Dieu afin qu'ils appliquent leur coeur comme est grâce à étudier la parole pourquoi en vue de transmettre cette parole au peuple de Dieu cette parole qui est qui est la nourriture spirituelle dont a besoin le peuple pour grandir dans la foi le peuple a besoin d'entendre les hommes ont besoin d'entendre cette cette parole pour être sauvé pour triompher des circonstances pour être heureuse et restaurer pour guérir pour faire le tri en nous par rapport à tout ce qui peut qui peut avoir comme tumulte en nous pour marcher dans la sanctification pour ne pas se conformer au siècle présent pour avoir la vie la vie éternelle aujourd'hui nous allons continuer à prier pour que Dieu leur fasse grâce d'être de bons leaders que Dieu nous fasse grâce d'avoir de bons leaders et pour ce faire nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous aider à toujours avoir à l'esprit les priorités de Dieu nous prions tendre père nous te sommes infiniment reconnaissant pour ton amour pour ta bonté pour ta miséricorde et pour toutes les grâces seigneur mon dieu mon roi que nous bénéficions seigneur à cause de ton amour papa tendre père nous te sommes reconnaissant encore de nous permettre d'entrer dans ta présence éternelle tu dis dans ta parole approchez-vous avec assurance dans les livres de hébreu 4 verset 16 approchez-vous avec assurance du trône de la grâce seigneur non nous ne venons pas au trône du jugement mais c'est auprès du trône de la grâce que nous nous approchons et nous avons confiance père que tu agraies notre présence nous venons père au nom de jésus christ pour élever ses requêtes vers le trône la parole de Dieu nous dit dans le livre de jérémie chapitre 3 verset 15 je vais lire trois versions la version louis seconde dit ceci je vous donnerai des bergers selon mon coeur et ils vous péteront avec intelligence et sagesse la version martin dit ceci et je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur qui vous péteront de science et d'intelligence la version d'arbi dit et je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur et ils vous péteront avec connaissance et avec intelligence oui nous voulons prier par rapport à ce verset père nous t'adressons cette requête pour nos leaders puisque le thème de cette prière c'est d'avoir des bons leaders de faire que tu puisses faire seigneur des bons leaders ses serviteurs et ses servantes que ça soit des bons leaders dont a besoin ton peuple et tu as promis seigneur dans le livre de jérémie que tu nous donnerais des bergers selon ton coeur qu'ils soient vraiment des bergers des bergers selon ton coeur afin qu'ils puissent paître le peuple de dieu avec intelligence et puisse paître le dieu paître le peuple de dieu avec sagesse avec science avec connaissance seigneur donne leur ton coeur père qu'ils soient vraiment des bergers qui ne dispersent pas mais qui rassemblent qu'ils ne divisent pas mais qui rassemblent qu'ils soient de ces bergers là qui imitent le bon berger qui est jésus christ notre seigneur et notre sauveur nous te rendons grâce éternelle parce que tu es bon et tu es merveilleux le livre de jérémie au chapitre 23 4 dit ceci j'établirai sur elles donc mes brebis des pasteurs qui les paîtront elles n'auront plus de crainte plus de terreur et il n'en manquera il n'en manquera aucune dit l'éternel au tendre père c'est au nom de jésus christ encore seigneur que nous te présentons cette parole éternelle tu as dit que tu établirais sur nous sur le peuple de dieu sur tes brebis des pasteurs qui les paîtront et afin que les brebis n'aient plus peur afin que les brebis ne soient plus balottés à tout vent de doctrine afin que les brebis ne soient plus en train de errer ça et là afin que les brebis ne tombent plus dans l'apostasie parce que tu leur as donné seigneur de bon de bon leader qui s'attache à la parole comme nous avions prié seigneur la dernière fois seigneur des bons leaders à l'instar de esdras éternel qui applique leur coeur à la parole afin seigneur que les brebis n'aient plus de peur qu'ils aient la parole la bonne parole la parole solide qui fortifie qui rend inébranlable au nom de jésus christ afin que les brebis n'aient plus de terreur afin que le peuple de dieu même dans ce temps difficile seigneur mon dieu mon raoul apostasie seigneur s'installe éternel déjà installé seigneur afin qu'aucune aucune de tes brebis ne manque éternel mon dieu mon roi que ces brebis entendent ta voix seigneur entendent la voix du bon berger entendent véritablement tes paroles seigneur afin qu'elles obéissent à ta parole afin qu'il ne manque aucune seigneur de ceux qui sont destinés à être dans ta bergerie au nom de jésus christ merci seigneur le livre de 1 samuel chapitre 13 au verset 14 dit ceci et maintenant ton règne ne durera point l'éternel s'est choisi un homme selon son coeur et l'éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'éternel t'avait commandé ézéchiel 34 23 dit ceci j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître mon serviteur david il les fera paître il sera leur pasteur ézéchiel 37 verset 24 dit ceci mon serviteur david sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur ils suivront mes ordonnances ils observeront mes lois et les mettront en pratique au père au nom de jésus christ nous élevons encore cette requête vers toi seigneur mon dieu mon roi afin que tu fasses seigneur mon dieu mon roi seigneur de nos leaders seigneur papa de tous ceux qui ont la charge de tes brebis de tous ceux qui ont la charge des âmes de tous ceux qui ont la charge de ton peuple seigneur de tous ceux qui ont l'administration de l'église éternelle mon dieu mon roi seigneur papa des hommes choisis toi seigneur des hommes selon ton coeur éternel seigneur des hommes qui ne battent pas les prébis seigneur mon dieu mon roi des hommes seigneur mon dieu mon roi qui sont des bons pasteurs qui vont paître ton troupeau seigneur avec amour avec compassion seigneur pas parce que toi tu es le bon pasteur seigneur établis seigneur établis seigneur sur ton peuple seigneur de bons leaders éternels mon dieu mon roi à l'instar de ton serviteur david merci mon dieu mon roi afin seigneur que ton peuple puisse suivre tes ordonnances afin que ton peuple seigneur puisse observer tes lois afin que ton peuple seigneur puisse mettre tes lois en pratique seigneur mon dieu mon roi ta parole dit dans le livre dans l'epsaume 119 comment le jeune homme rendra t il pur son sentier c'est en se conformant d'après ta parole c'est en suivant ta parole mais seigneur mon dieu mon roi comment entendra t il seigneur la parole s'il n'y a pas des gens envoyés et des bons leaders envoyés selon ton coeur qui ont vraiment le souci d'appliquer leur coeur à la parole seigneur afin de transmettre cette parole mon dieu mon roi selon le saint esprit à ton peuple au père de gloire seigneur nous te prions éternel seigneur d'après ces versets seigneur des bons pasteurs des bons leaders seigneur qui vont faire paître seigneur ton peuple éternel seigneur ce peuple que tu t'es choisi que tu t'es arraché que christ a arraché au prix du sang seigneur mon dieu mon pour lequel christ a payé il a versé son sang au nom de jésus christ oh nous te rendons grâce merci seigneur jésus merci seigneur jésus la parole de dieu déclare dans les évangiles l'évangile de jean chapitre 21 du verset 15 au verset 17 après qu'ils eurent mangé jésus dit à simon pierre simon fils de jonas m'aimes tu plus que ne m'aimes ceci il lui répondit oui seigneur tu sais que je t'aime jésus lui dit paie mes agneaux et jésus continue avec pierre à lui poser trois fois cette question et pierre est attristé père nous te prions seigneur mon dieu mon roi éternel à l'instar de pierre à qui tu as posé cette question trois fois pour qu'il entre seigneur dans cette dimension seigneur dans cette troisième dimension dans cette dimension élevée mon dieu mon roi de la question que tu lui posais éternel qui sache à quoi il allait s'engager à quoi tu l'appelais mon dieu mon roi seigneur appelle des brébis qui comprennent seigneur ta vision qui comprennent seigneur la mission qui comprennent seigneur mon dieu moi la responsabilité qui comprennent mon dieu mon roi seigneur la croix qu'ils vont porter seigneur mets dans ces brébis dans ces leaders éternels mon dieu moi à l'instar de pierre seigneur mon dieu moi le coeur de compassion le coeur d'amour seigneur papa donne leur seigneur mon dieu mon roi seigneur cet amour éternel papa qui comprend cet amour seigneur mon dieu mon roi éternel seigneur qui pardonne qui supporte éternel mon dieu mon roi tu l'as dit jésus à pierre paie mes agneaux paie mes brébis nous te rendons grâce seigneur mon dieu mon roi par le saint esprit rend capable seigneur les leaders de comprendre la mission de comprendre la vision puisque dans éphésiens seigneur au chapitre 4 tu dis que tu as donné les uns comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et les autres comme docteur au père de gloire donne seigneur à ceux qui ont la charge éternelle mon dieu mon roi de paître ton troupeau seigneur les pasteurs éternel mon dieu mon roi donne leur seigneur donne leur un coeur d'amour seigneur seigneur dans le livre de Luc les évangiles l'évangile de Luc au chapitre 12 dit ceci verset 42 et le seigneur dit quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps favorable tu cherches seigneur un économe fidèle un économe fidèle un économe prudent que tu veux établir sur ton peuple afin de donner la bonne nourriture la nourriture au temps convenable seigneur en ce moment nous avons besoin d'une nourriture au temps favorable ce temps seigneur convient pour parler encore de la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu seigneur nous refusons seigneur des leaders seigneur qui sont concentrés seigneur sur les choses matérielles nous voulons des leaders qui cherchent premièrement le royaume des cieux et sa justice qui s'attachent à étudier la parole à méditer la parole afin de donner une nourriture la nourriture que le saint-esprit veut pour ce temps parce que le saint-esprit connaît et il sonde les profondeurs de Dieu nous voulons des leaders qui demandent qui crient au Père donne la nourriture pour ton peuple au temps convenable en ce temps-ci qu'est-ce que nous avons besoin comme nourriture Père nous t'adressons cette requête au nom de Jésus Christ merci merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus oh Seigneur et tu donnes encore pour cet avertissement Seigneur au leader au berger dans le livre de Actes chapitre 20 verset 28 tu dis prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le saint-esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang et dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 2 la parole de Dieu dit ceci paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide mais avec dévouement oh nous te rendons grâce Père et c'est au nom de Jésus Christ encore Seigneur mon Dieu mon Roi que nous te prions Saint Esprit Saint Esprit parle au coeur instruit au coeur enseigne enseigne mon Dieu mon Roi les évêques qui ont été établis sur l'église du Seigneur sur l'église de Christ l'église l'épouse qui s'est acquise l'épouse pour laquelle il a payé le prix il a payé de son sang à Golgotha Christ a été humilié afin que l'église puisse naître pardonne Seigneur mon Dieu mon Roi que ces leaders puissent paître le troupeau de Dieu dont ils ont la charge que cela ne soit pas par contrainte Seigneur que cela Seigneur ils le fassent par volonté Seigneur volonté Seigneur qu'ils le fassent Seigneur avec l'aide du Saint Esprit aide aide mon Dieu mon Roi donne leur le dévouement Seigneur mon Dieu mon Roi Seigneur que cela ne soit pas par intérêt Seigneur pécunier comme ceux que nous sommes en train de voir Seigneur de nos jours éternel donne des leaders Seigneur selon ton coeur qui puissent paître Seigneur ton troupeau le troupeau que tu leur as donné en charge parce qu'ils auront à tu leur demanderas Seigneur l'âme de chacun d'eux merci Seigneur Jésus parce que tu le fais alors que nous te demandons cela Seigneur au nom de Jésus Christ Seigneur nous sommes conscients Seigneur que tu l'as fait que ton nom soit béni encore Seigneur t'avons prié aujourd'hui Seigneur pour avoir des bons leaders nous te rendons grâce pour ta fidélité Seigneur Papa c'est vrai le troupeau les brebis ne sont pas toujours faciles Seigneur mais donne à tes leaders donne Seigneur à tes pasteurs à tes bergers Seigneur un coeur comme celui que toi tu avais donne leur ton coeur tu as promis de le faire Seigneur Jésus et nous te rendons cela nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus Christ Amen 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 qu'à toi seul reviennent honneur et gloire pour les siècles des siècles Amen voilà c'était tout pour aujourd'hui peuple de Dieu qu'à Dieu seul reviennent tout honneur et toute gloire nous allons continuer toujours à prier pour les serviteurs de Dieu pour le peuple de Dieu pour l'Église de Dieu pour les autorités de Dieu pour les autorités qui ont été établies au milieu de nous et toujours par rapport à cette exhortation de Paul qui disait de prier de prier pour tous les hommes et cela n'est pas seulement pour les intercesseurs mais il exhorte tout le monde que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois ... ... ... Abonnez-vous !